Musique Bonjour Geneviève, vous êtes la co-auteure du site En Couple Simone qui s'adresse aux trentenaires célibataires qui souhaitent trouver l'amour Vous avez créé ce projet avec Luciane Comment vous est venue l'idée de ce site ? L'idée est venue un jour très précis où j'ai eu comme un insight en me disant je sais ce que je vais faire je vais faire un blog pour partager aux femmes tous les secrets, tous les trésors de vie que j'ai acquis ces dernières années J'étais dans une démarche de développement personnel et dans les découvertes que j'ai faites je me disais mais c'est pas possible que les gens ignorent ces choses-là et que moi j'ai tant attendu pour découvrir ces choses-là et je me suis dit vraiment ça, ça fait une différence dans mon projet d'être en couple et ça j'ai envie de le partager et puis dans les dix secondes qu'on suivit je me suis dit je vais faire ça avec Luciane qui était déjà, on était très proche en fait déjà depuis plusieurs années on est très amis et elle a embarqué tout de suite dans l'aventure et puis quelques semaines ont passé et on est tombé sur une formation au blogging et j'étais là mais c'est pour nous, c'est pour nous et voilà comment l'aventure a commencé vous avez sorti un ebook qui s'appelle Le jour où j'ai décidé de quitter le Sylba et vous parlez de Aliette de Panachieux est-ce qu'elle a participé du coup à cette inspiration dans votre site ? elle est la première marraine je me souviens encore de son rire quand on lui a dit on a trouvé Aliette, on a trouvé le nom du blog ça se rappelle En couple Simone et je me souviens encore de son rire et c'est auprès d'elle qu'on s'est formé Luciane et moi et vous reprenez certaines de ses idées en quelque sorte aussi on reprend beaucoup de ses idées pour moi c'est le fondateur, tout ce que j'ai appris avec elle c'est comme le socle de ma vie moi je me sens vraiment héritière à Aliette de Panachieux toujours dans votre ebook vous parlez de trois amours différents donc c'est l'amour domestique, l'amour conjugal et l'amour sauvage vous pouvez nous expliquer un peu ce concept des trois amours différents ? on a peut-être l'image du couple comme quelque chose qui est installé dans un amour et que peut-être un des pièges pour ces couples-là c'est d'être dans cet amour domestique qui est bon, qui est chaud qui est plein d'habitudes qui sont bonnes aussi mais peut-être qu'à un certain moment il y aurait le risque de perdre un peu le peps, le piment et là, l'amour sauvage, lui, il va venir c'est celui qui va être celui de la créativité celui des surprises celui de l'inattendu celui qui va être plus pimenté et donc l'amour conjugal, c'est aussi je ne saurais pas très bien en parler en fait pour être honnête mais c'est-à-dire que dans un couple on va un peu avoir l'assaisonnement de ces trois amours la question c'est d'être attentif est-ce qu'il y a bien chacun des ingrédients sachant que dans un projet de couple l'amour, peut-être pour bousculer certaines idées reçues je cite Aliette de Banafieux l'amour n'est ni nécessaire ni suffisant l'idée c'est plutôt d'avoir un projet commun oui, c'est vrai que ça on a parlé aussi dans Réussir l'amour, c'est que ça permet aussi au couple de le propulser de lui créer en quelque sorte un avenir commun et du coup justement je vais rebondir là-dessus quels sont les ingrédients pour trouver l'amour durable ? les ingrédients pour trouver l'amour durable s'il y en a de la détermination je dirais avec la détermination la foi, y croire croire que c'est possible et donc c'est un travail sur ses propres croyances peut-être dépolluer de certaines pensées de certaines façons de parler de certaines façons de s'exprimer sur les hommes sur l'amour de l'accompagnement se faire accompagner par des personnes qui sont plus expérimentées qui sont déjà un petit peu plus loin sur le chemin plus avancées donc finalement être en couple ça suppose aussi un travail pour celles qui n'ont pas forcément eu le bagage nécessaire dans leur propre famille d'origine elles vont avoir à le construire et c'est ça le travail que nous qu'on invite les femmes à faire c'est dire bon ben voilà t'as peut-être pas reçu ce dont t'avais besoin au départ mais tu peux tout à fait le construire par toi-même et travailler sur toi et vivre aussi ce projet là sur le site il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est je deviens la femme de ma vie donc en quelque sorte il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir donner l'amour à quelqu'un d'autre finalement ben moi je peux juste partager mon expérience de sentir que tout simplement si j'ai une mauvaise estime de moi si j'ai une mauvaise image de moi comment est-ce que je peux attendre qu'un homme s'intéresse à moi comment je vais pouvoir accueillir aussi l'intérêt d'un homme pour moi l'amour d'un homme pour moi et que c'est pas l'homme qui va faire que ça va réparer les choses en moi c'est que c'est moi d'abord qui ai à le mettre en place à le construire donc ça passe beaucoup finalement par le développement personnel de préparer son couple en quelque sorte c'est d'abord un travail sur soi-même avant de chercher l'amour on pourrait piéger par l'idée que quand par exemple il y a des femmes qui viennent nous voir qui nous sollicitent qui nous disent je viens de rencontrer quelqu'un comment je fais mais en fait l'idée c'est plutôt quand je suis prête les choses se font les choses se passent toutes ça va tout seul et donc l'idée c'est plutôt de je vais regarder moi où est-ce que j'en suis dans mon autonomie est-ce que je suis assez autonome est-ce que j'ai encore un degré de dépendance à l'autre qui est trop important est-ce que j'ai une bonne estime de moi est-ce que je suis claire sur mon projet est-ce que je sais ce que je veux quel type d'homme me convient est-ce que je sais ce que je veux construire comme type de couple et que quand ça, ça se clarifie pouf je rencontre la bonne personne et ça avance tout seul et justement pour rencontrer la bonne personne est-ce que ça se passe par un coup de foudre ou justement pour prendre son temps à connaître l'autre le coup de foudre c'est une expérience en particulier qui est une expérience physiologique une expérience hormonale qui n'est pas forcément un indicateur pour dire que c'est la bonne personne on parle plutôt du choc amoureux en fait le choc amoureux c'est quelque chose de plus profond peut-être et plus d'une révolution intérieure qui fait que plus rien n'est comme avant à partir du moment où je rencontre cette personne-là cette personne devient l'unique et plus rien n'est comme avant et je relis mon histoire peut-être d'une autre façon donc là c'est Alberoni qui décrit beaucoup ça le coup de foudre c'est les palpitations ça peut être ça aussi dans le choc amoureux il y a un boom hormonal mais c'est peut-être d'un autre ordre et on peut vivre en effet un coup de foudre sans que ça soit du tout la bonne personne finalement c'est quand même beau ce concept de choc amoureux il y a une très belle citation d'Alberoni qui dit quand on vit ce choc amoureux on a envie de révolutionner la terre il dit que c'est un état de révolution en fait je pense que finalement dans l'amour c'est aussi ça qu'on recherche c'est cette révolution intérieure et pour l'autre aussi du coup votre site votre site s'adresse aux femmes principalement est-ce que vous pensez que du coup les femmes souffrent plus d'être célibataires à 30 ans que les hommes je ne sais pas je ne sais pas nous notre approche c'était on va s'adresser enfin l'idée c'était je vais m'adresser aux femmes parce que je sais parler aux femmes et parce que j'avais fait l'expérience aussi de groupes de femmes et que ça c'était quelque chose de très fort qui était en amont la découverte qu'il y avait quelque chose à retrouver de quelque chose qui existait avant des femmes qui se transmettent les choses les unes aux autres et que moi je vivais dans un monde de célibataires et dans ma tête il y avait le monde des célibataires le monde des femmes mariées et que je me disais pour l'instant je ne suis pas encore mariée donc je ne suis pas concernée et que c'était en lisant un livre un roman qui s'appelle La Tente Rouge qui parle justement de cette transmission le début de ce roman c'est la femme qui parle elle s'adresse aux femmes et elle dit mais on a perdu cette transmission entre femmes et donc moi je vais te raconter mon histoire et donc toi aussi approprie-toi cette histoire-là et pour moi c'est quelque chose de très fort ça de les femmes ont quelque chose à se à se transmettre et au-delà du fait de la situation matrimoniale on a quelque chose en commun parce que le fait qu'on est femme c'est vraiment un héritage en fait on va dire un héritage même féminin du coup qu'on transmet oui je pense que les hommes aussi ils ont leur propre lieu de transmission mais notre notre démarche ça a été celle-là d'accord et aussi je pense peut-être qu'un jour on s'adressera aux hommes mais le discours sera peut-être un peu différent parce que peut-être pour les hommes il y a d'autres aux enjeux oui et puis c'est vraiment toucher aussi son lectorat il y a des choses qui parlent plus aux hommes parce que en quelque sorte c'est des codes féminins et des codes masculins et aussi ce que j'avais découvert c'est que je me disais les femmes je me faisais un peu une idée des femmes mariées c'est bon c'est tout éluqué pour elles en fait je disais elles ont quelque chose en plus elles ont réussi quelque chose en plus et moi comme célibataire je me disais bon je suis encore un peu à la traîne il me manque quelque chose et en fait c'était un changement de regard pour moi aussi de découvrir qu'une femme mariée elle a les mêmes struggle les mêmes problématiques elle a aussi elle a pris des permissions peut-être que moi je n'ai pas encore prise mais elle a aussi plein de choses à travailler et elle est aussi en chemin comme moi en fait et qu'on a vraiment des choses à s'apporter c'est un chemin perpétuel au final et aussi je trouve que c'est quelque chose de très précieux d'être en contact des femmes qui sont mariées qui sont en couple qui sont avec des enfants parce que comme femme célibataire pour moi c'est aussi autant de permissions que je peux prendre autant d'identifications que je peux avoir avec ces personnes là et que ça a été aussi une révolution pour moi quand j'ai commencé à arrêter de dire quand je voyais par exemple une fille de 22 ans qui était en couple qui était mariée ou peut-être qu'elle avait déjà des enfants bon 22, 25 c'est pas juste moi j'y suis pas encore arrivée et elle en plus elle est moche ou peut-être en plus elle est méchante avec son mari et en fait la révolution pour moi c'était de me dire elle a pris des permissions et je vais les prendre moi aussi puisqu'elle les a prises je les prends aussi ça à moi c'est en quelque sorte transmettre des secrets aussi des secrets de femmes de pouvoir connaître ce genre d'expérience et justement est-ce qu'il y a des lectrices qui vous ont contacté pour vous faire part de leurs témoignages ou pour vous remercier des conseils que vous pouvez leur donner je me souviens d'un sondage qu'on avait fait on avait envoyé un email à tous nos abonnés et on leur avait dit on leur avait posé plusieurs questions pour dire où est-ce que vous en êtes quelles sont vraiment les choses qui sont les plus compliquées pour vous et puis à la fin on avait mis et est-ce que vous avez un message à nous laisser par exemple cher Geneviève et Luciane merci pour ce que vous faites et en fait le lendemain et le surlendemain pendant les jours qu'on suivit c'était la grande surprise de voir des messages enthousiastes merci Geneviève et Luciane c'est super ce que vous faites j'ai été très touchée je les ai imprimées je me suis dit il faut vraiment que je m'imprègne de tout ça que ça a du sens moi ça fait vraiment plaisir puis on voit que votre travail aussi sert à d'autres fans justement de transmettre tous ces conseils et ces secrets et au-delà de ça je crois que pour moi ce que je sens vraiment c'est la qualité de ce qu'on apporte et elle ce qu'elle nous renvoie c'est le fait que c'est notre approche d'être plus sur une approche de développement personnel plutôt que de technique pour être en couple avec quelqu'un même si il y a aussi cette partie là dans le blog et on a aussi des articles qui vont plutôt être en mode comment s'y prendre pour un rendez-vous amoureux comment s'y prendre dans une vie de couple donc il y a tout un registre de préparation et puis il y a tout un un secteur de codes comment transmettre des codes un rendez-vous par exemple rendez-vous amoureux je ne vais pas aller au resto je ne vais pas aller boire un verre je vais trouver d'autres choses mais je vais éviter d'aller m'asseoir en face de cet homme que je rencontre pour la première fois et d'être dans trop de parole et oui c'est vrai que justement dans l'ebook le jour où j'ai décidé de quitter le célibat c'est Lucienne qui disait qu'il ne faut pas trop en dévoiler il ne faut pas trop en dire par exemple à la personne qui nous plaît est-ce que vous pourriez développer ça ? par exemple moi je vois que le piège ça pourrait être de vouloir prouver des choses prouver que je suis intelligente prouver que j'ai des idées super prouver que j'ai fait du travail sur moi ou jouer aussi d'autres rôles par exemple me transformer en conseillère en coach en psy et que ça c'est ok pour la vie courante mais avec un amoureux non ou avec un potentiel futur amoureux non c'est le registre le couple c'est de l'énergie c'est une énergie qui circule et c'est de l'intimité et les mots peuvent être une barrière en fait donc on va plutôt dans un rendez-vous amoureux plutôt vivre quelque chose ensemble vibrer ensemble que parler ensemble parce que finalement c'est pouvoir être soi-même aussi sans pouvoir trop en dire sur soi et puis c'est l'importance de cultiver le mystère tout à fait il y a c'est Paul le mari de Lucienne qui a écrit un article pour nous qui s'appelle le jour où j'ai arrêté de parler à ma femme et il raconte dans un des exemples qu'il donne il dit mais si on se raconte tout si on se dévoile tout il y a comme un charme qui se perd pourtant on dit justement que dans le couple la communication c'est très important alors comment réagir à ça sans trop sans trop bousculer des reçus ou plutôt attention je vais bousculer des idées reçues allez-y on est là pour ça aussi on voit tout le temps oui qu'il faut avoir une bonne communication qui va pouvoir parler de tout et tout ça or or peut-être pas en fait et si le couple c'était plutôt être bien être être capable d'être dans l'intimité et si c'était plutôt être capable d'être bien avec l'autre et si c'était plutôt trouver d'autres moyens de communication pour pouvoir parler des sujets par exemple tout à fait matériel comme l'argent et dire en fait on va pas en parler on va plutôt traiter ça par mail ou par message interposé pour éviter de gâcher peut-être quelque chose d'une relation si on est tenté de se friter à propos de ce sujet là il faut peut-être plutôt le poser et utiliser d'autres moyens pour régler ces choses là et peut-être aussi l'autre n'a pas à savoir tout sur moi et moi j'ai pas à tout savoir sur l'autre et je sais que d'une manière générale de toute manière que ça soit en couple ou pas ou avec d'autres personnes il y a des choses que j'ai pas à savoir en fait des choses de l'histoire par exemple si c'est avec l'homme de ma vie de son histoire avant qu'il m'ait connue que j'ai peut-être pas à savoir et qui lui appartiennent et qui sont de son jardin secret donc la communication quelle communication c'est intéressant aussi de bousculer les codes et je pense que c'est plus parler au final de bonne communication aussi c'est pas juste peut-être pas trop en dire mais pouvoir dire les choses qui puissent servir à l'autre pour avancer dans le couple pour moi cette question là c'est vraiment un tâtonnement aussi pour être d'accord je parle de moi de mon expérience j'étais un peu avec cette idée du silence en couple et puis en fait j'étais un peu je me suis en train un peu de me cacher derrière ça aussi donc c'est sûr qu'il y a apprendre à dire les choses naturellement simplement ou de façon appropriée peut-être poser certaines choses je me souviens d'une expérience avec un homme où j'ai juste dit je me sentais pas très bien j'ai juste dit excuse-moi en ce moment là je me sens pas très bien j'aurais voulu être mieux et que ça soit un bon moment pour tous les deux voilà donc là ça a été important de le dire et ça a changé quelque chose dans l'énergie entre nous mais oui attention qu'est-ce que je dis je pense qu'on a besoin de retrouver des modèles en fait en termes de communication et que moi j'ai juste envie de poser la question quelle communication est-ce qu'on peut vraiment parler de tout pas sûr et est-ce que les paroles sont forcément nécessaires pas sûr le gros message d'Aviette de Panafieux c'est un couple c'est pas nous c'est faire silence être avec l'autre être présent à l'autre en fait surtout qu'on sait qu'il y a aussi des paroles qui peuvent blesser et c'est ça dont il faut se méfier parce qu'une fois qu'une parole est prononcée finalement c'est comme un acte une fois qu'il est posé on ne peut plus revenir en arrière heureusement après on peut réparer aussi oui en tout cas merci Geneviève merci merci de m'avoir accueillie je vous remercie et bonne route à vous également merci